Nous avons tous le droit de vivre de notre projet. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait moi-même, il y a plus de 17 ans, passant de l'univers des nouvelles technologies à fondatrice de médias engagés. Et aujourd'hui, nous n'avons jamais été aussi nombreux à chercher l'indépendance. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir comme sponsor de cet épisode Live Mentor, premier organisme de formation en France pour les entrepreneurs. 20 000 personnes ont déjà été accompagnées dans leurs projets professionnels. Live Mentor propose des formations en ligne d'une durée de 3 mois et tout au long de celles-ci, un mentor expert vous guide pas à pas. En plus des cours pratiques et pour développer votre réseau, vous accédez à une communauté de plus de 20 000 entrepreneurs. Alors aujourd'hui, et spécialement pour les auditeurs de Métamorphose, Live Mentor offre gratuitement l'accès à sa formation en ligne phare, 10 jours pour lancer son projet et en vivre. Pendant 10 jours, chaque participant recevra gratuitement un cours en vidéo. Vous pouvez accéder gratuitement à la formation via le lien livementor.com slash métamorphose. Je vous appelle, livementor, L-I-V-E-M-E-N-T-O-R.com slash métamorphose. Merci. Bienvenue dans la nouvelle série Métamorphose ma famille avec Nicole Prieur. Mon invitée pour cette série en 6 épisodes est thérapeute familiale, hypnothérapeute formée à l'hypnose de François Roustan et spécialiste de la famille. Elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont la famille L'argent, l'amour et Petit règlement de compte en famille aux éditions Alba Michel. Alors durant 6 semaines, nous aurons la chance avec Nicole Prieur de prendre confiance en soi pour éclairer et simplifier nos relations familiales. Une série absolument passionnante pour bien vivre au quotidien. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Dans l'épisode de cette semaine, je retrouve mon invitée Nicole Prieur pour discuter d'un événement que certains redoutent et que d'autres attendent avec impatience, les fameuses fêtes de famille. Alors comment y trouver sa place ? Comment s'y sentir bien sans souffrir ? C'est tout cela que nous allons voir aujourd'hui avec Nicole. Bonjour ! Bonjour Anne ! Alors ravie de vous retrouver aujourd'hui et puis aujourd'hui, je le précise, il y aura un petit exercice d'hypnose de 5 minutes à la fin de cet épisode pour se relaxer qui s'appelle comment ? La bulle ! Voilà, la bulle. On se mettra dans notre bulle. Donc ne coupez pas à la fin, il y aura cet exercice vraiment très intéressant. Alors cette première question aujourd'hui, pourquoi les fêtes de famille sont-elles source de souffrance ou de conflit pour certains ? Qu'est-ce qui se rejoue à ce moment-là ? Vaste question ! Beaucoup de choses se rejouent, en effet. Beaucoup de choses, j'ai envie de dire, c'est vrai que quand on se retrouve autour d'une table ou même des vacances, ça peut être aussi des moments de vacances, quand on se retrouve avec ses frères, ses sœurs, ses parents, peut-être même aussi ses enfants, c'est un moment de très grande régression. C'est-à-dire que toutes les souffrances de notre enfance, dans notre relation aux parents, à la mère, au père, à notre frère, à notre sœur, toutes ces souffrances-là, qu'on avait l'impression, que nous avions l'impression d'avoir un petit peu géré, qui était un petit peu, semble-t-il, rangé dans notre inconscient, quand tout cela, finalement, ressurgit comme un boomerang, et finalement, non seulement on est envahi par énormément d'émotions, mais en même temps, ces émotions, j'ai envie de dire, se mélangent, c'est confus, il y a comme une espèce de brouhaha qui fait que ça accentue encore ma difficulté à prendre ma place. Je suis là, je suis un adulte peut-être de 40, 50 ans, j'ai à peu près réussi dans ma vie, je suis à peu près bien dans mon existence, et tout d'un coup, beaucoup de choses du passé me reviennent, et viennent interroger mon lien à ma mère, donc plusieurs liens et plusieurs parties de mon identité. Et du coup, voilà, ça fait un effet très, très, très déstabilisant. Et donc, bien sûr, on va pouvoir faire quelque chose, évidemment, heureusement, mais, j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui est presque comme un choc. Oui. Parfois, on peut même avoir ce sentiment de se retrouver comme en souffrance, ou pas bien, ou sans énergie, sans comprendre pourquoi, et en fait, c'est ça qui revient. C'est ça, c'est ça. Il y a ce malaise, qui est comme quelque chose de sourd. Tout ce que je vous dis là, on n'en a pas vraiment conscience. Mais c'est cela qui vient vous donner l'impression, oh, j'aurais pas dû venir, tiens, j'ai encore une réflexion de ma mère, tiens, mon père n'a jamais demandé comment j'allais, alors qu'il est en train de passer des heures avec mon frère, à lui demander comment va son travail. Les blessures, les jalousies, les sentiments d'injustice, encore une fois, tout cela revient en mémoire, mais je n'ai pas de moyens, vraiment, ni de mettre de mots, ni d'identifier toutes ces souffrances, parce qu'elles viennent en bloc, et elles viennent comme une pelote de laine, si vous voulez, où tout est emmêlé. Et donc, justement, pour se préparer, on peut se préparer en réfléchissant en amont à tout ce qui peut ressurgir. En tous les cas, on verra comment. En tous les cas, moi, ce que je peux dire, que pour un certain nombre de fêtes, surtout les fêtes de fin d'année, les patients m'en parlaient, dès le mois de septembre. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, est-ce qu'il y a des fêtes qui sont plus appréhendées que d'autres, finalement ? Je pense que les fêtes, justement, comme celles de fin d'année, qui sont presque des passages obligés, qui constituent encore, effectivement, des attentes importantes dans notre société, ne serait-ce que sur le plan publicité, on voit des familles qui se réunissent, etc. Je pense que, donc, il y a une pression sociétale à retrouver sa famille. Il y a une pression de la famille aussi. Et puis, surtout, ce qui est sous-jacent, c'est l'idéalisation de la famille. Le mythe de la famille, qu'il suffit de se retrouver, il suffit de s'aimer pour être bien ensemble, il suffit de se retrouver pour se tomber dans les bras les uns des autres et être heureux ensemble. Non, ce n'est pas si simple que ça. Oui, c'est ce que vous décrivez un peu, Rantenne, comme la famille ricorée. Oui, c'est ça. C'est ça. Qui danse, ça chante, etc. Ce n'est pas toujours comme ça. Non, alors, c'est vrai que les fêtes de famille, et surtout les fêtes de famille, donc, de fin d'année, où on est, j'ai envie de dire, habité par cet idéal de la famille ricorée, la famille heureuse, la famille qui s'entend, nous confronte, justement, à la réalité de notre propre famille. Donc, c'est encore plus dur. Il y a non seulement mes souffrances, il y a aussi, je vais aller voir, je vais aller chez ma mère, chez mon père, chez ma grand-mère, pour les fêtes de fin d'année. Et, quelque part, en nous, on a l'attente, on a un désir, on a une envie que ma famille soit une famille ricorée. On a envie, effectivement, de partager des bons moments, sinon, on n'irait pas du tout. Donc, il y a, en nous, il y a une forme de dichotomie, il y a une ambivalence. On a envie de retrouver notre famille. Et, justement, plus on en a envie, plus on l'idéalise, plus on a l'impression que, nous, on a pu avancer aussi. On n'a plus réglé un certain nombre de choses, et plus on s'aperçoit que, notre famille est toujours la même. Il y a toujours celui ou celle qui va poser les mauvaises questions. Il y a toujours celui ou celle qui, au contraire, veut instaurer du consensus, alors qu'on a envie que d'une chose, c'est de faire exploser les choses. Donc, on retrouve notre famille dans ce qu'elle a de plus théâtrale, mais on en souffre. Il y a des familles pour lesquelles ce n'est pas le cas, ça se passe franchement relativement bien, voire même très bien. Alors, j'ai envie de dire, ça peut, et là aussi, je le travaillais pas mal avec mes patients, ça peut se passer bien, j'ai envie de dire, pendant un certain laps de temps. Et je pense qu'il faut être tout à fait conscient et très au clair avec cela. Alors, il y a effectivement des familles où ça peut se passer très bien pendant un jour, deux jours, pendant une semaine, pendant 15 jours. Il y a des familles, au contraire, au bout de 48 heures, il vaut mieux partir. Et je pense qu'il faut être très clair, très au clair, parce qu'encore une fois, dans cette ambivalence, la famille, on en vit quand même qu'elle soit ce cocon. Donc, si on peut se donner la chance que pendant 48 heures, ça tient, il faut être raisonnable et savoir s'éclipser au bout de 48 heures. Je veux dire, effectivement, il y a des familles pour lesquelles l'entente est plus facile, il y a moins de règlements de comptes, il y a peut-être eu moins de souffrance, il y a peut-être eu... Chacun a peut-être fait aussi un travail sur soi, à accepter des injustices. Dans les familles, il y a inévitablement des injustices. Il y a inévitablement aussi, j'ai envie de dire, des choses qui nous manquent. Aucun parent ne peut répondre à tous nos besoins. Aucun enfant ne peut être l'enfant idéal dont les parents ont envie. Donc, il y a forcément, du côté des enfants comme du côté des parents, de la frustration. Oui, du deuil à faire. Du deuil à faire, des déceptions. Et si on a fait ce travail-là, on acceptera l'autre avec ses limites et ses défauts. Mais si personne n'a fait du travail et du coup, on vient tous avec ces attentes-là et elles sont tout de suite... Elles vont se sentir opposées à ce désir-là. Il y a ce désir et il y a les réalités. Donc, les deux vont faire finalement un choc et du coup, je me sens démunie. Et c'est ça aussi le sentiment. C'est à un moment donné, dans ce choc entre le désir, l'attente, le besoin et la réalité de la famille, effectivement, je me sens démunie, je me sens impuissant, je me sens dépassée. Et ça, on n'aime pas. Est-ce qu'on peut aller demander entre guillemets réparation ? Alors, peut-être que la fête n'est pas le moment approprié, mais à sa famille, à son père ou à sa mère en disant, ben voilà, moi j'ai manqué de ça quand j'étais enfant et demander une forme finalement de réhabilitation où ça ne sert pas à grand-chose. Alors, écoutez, je travaillais régulièrement avec les patients aussi. C'est ce que nous aurions tous envie de faire. Surtout avec les injonctions actuelles, de parler, d'essayer de dire, etc. On peut essayer. Quelquefois, il peut y avoir des rapprochements. Quelquefois, il peut y avoir effectivement des évolutions. Mais pour moi, vraiment, le travail que nous avons, nous, surtout en tant qu'enfants, à faire, c'est un travail de ce que j'ai appelé solder les comptes. À un moment donné, grandir pour moi, c'est accepter justement les limites, les fragilités et accepter justement que nos parents n'aient pas pu répondre à nos besoins. accepter finalement leur fragilité, leur manquement. Et j'ai envie de dire, à partir du moment où on solde les comptes, c'est-à-dire qu'on passe par pertes et profits, ce que je n'ai pas reçu, d'abord, c'est beaucoup plus libre et ensuite, on en veut moins à nos parents. Et nous, nous finalement, nous sortons d'une forme de dépendance. Quand j'attends trop de mes parents, ce qu'ils ne peuvent pas me donner, quand j'attends aussi de leur part une forme de reconnaissance, c'est cela aussi qui me rend enfant finalement, qui me maintient dans une position d'enfant, quand je renonce à leur reconnaissance, quand j'admets que peut-être ils reconnaissent un peu plus ou ils admirent un peu plus mon frère ou ma sœur et que j'arrive à en sourire, à ce moment-là, la relation s'ouvre et elle est beaucoup plus libre, j'en veux moins à mes parents et c'est ce que j'appelle solder les comptes. Donc je grandis, je prends un peu plus ma place et finalement, je m'accepte moi-même aussi comme je suis. Oui, c'est très bien. C'est vrai que dans ces fêtes de famille, il y a parfois, vous le disiez, des règlements de comptes mais aussi certains tabous, certains sujets qui ne sont pas vraiment abordés. Est-ce que ça peut être intéressant d'essayer de les introduire ou il faut rester sur ces tabous ? Alors, tout dépend, certains tabous parce qu'il y a des tabous de sévices, de sévices sexuels, etc., qui, j'ai envie de dire, qu'il faut pouvoir trahir pour pouvoir se libérer et de toute façon, dans ces cas-là, il n'y a pas de bon moment. Je veux dire, effectivement, là, il faut partir, il faut savoir ce que je porte, moi, moi qui suis, qui ai pu être victime de quelque chose et l'important, à mon sens, c'est effectivement d'oser trahir à un moment donné l'omerta et là, effectivement, ça peut se faire comme on a pu le voir dans certains films, ça ne peut se faire que dans la famille parce que finalement, j'en veux à toute la famille entière de ne pas avoir vu, d'avoir caché, etc. Donc, effectivement, les fêtes de famille peuvent être, j'ai envie de dire, plus ou moins lourdes dans le sens où il peut y avoir des choses que l'on tait et que l'on a besoin de dénoncer qui sont relatives à des faits plus ou moins graves. Il y a effectivement les souffrances, j'ai envie de dire, de tout un chacun et il y a des traumatismes qui sont liés à des formes de maltraitance ou à vraiment ou à formes d'abus et là, je pense qu'effectivement, l'important, c'est de percer l'abcès et ça ne peut faire qu'une bombe à retardement mais je pense que c'est indispensable à un moment donné mais heureusement, ce n'est pas l'ordre du jour dans toutes les familles. Oui, fort heureusement, effectivement, même si on sait que c'est quand même assez répandu, quelles sont les clés pour aborder une discussion sans que ça se finisse en dispute ? C'est-à-dire qu'on voit peut-être la réflexion venir, etc. Et comme vous disiez, je peux être en conscience de je solde mes comptes, je ne vais pas surréagir, en rajouter, voilà. C'est ça, c'est ça. La meilleure solution, mais là encore une fois, c'est après avoir fait tout le cheminement de solder ses comptes qui s'énonce en quelques phrases mais qui peut demander plusieurs mois, c'est quand on a fait effectivement le cheminement de solder ses comptes, je reviens quand même là-dessus, si c'est libérateur, c'est-à-dire que souvent, non seulement, j'attends moins de mes parents, de ma famille, et en même temps, je leur en veux moins, et du coup, je prends une place autre dans cette famille, et quelque part, je prends une certaine distance émotionnelle par rapport à cette famille-là. Et cette distance émotionnelle me permettra aussi d'avoir de l'humour. Là, c'est la cerise sur le gâteau. Se dire, tiens, ma mère ou mon père ont l'habitude de me lancer la phrase assassine au bout de 48 heures. C'est pour ça qu'il faut que je parte tout de suite après. Tiens, là, elle a gagné 5 minutes. Elle me le dit quelques minutes avant. Il faut vraiment, je parlais de théâtre tout à l'heure, l'humour, quand on en est là, c'est de savoir que chacun dans notre famille va rejouer son rôle puisque les autres n'auront pas fait le travail que moi j'aurais pu faire. Donc, les autres vont rejouer leur rôle. J'observe et effectivement, je me félicite quelque part quand finalement j'ai bien repéré les choses, quand finalement tout le monde va jouer ce qu'il a à jouer. Et finalement, je me félicite de bien connaître ma famille et de l'apprendre pour ce qu'elle est. Encore une fois, pour l'apprendre dans sa réalité. Et à ce moment-là, parce que c'est ça le bénéfice, à ce moment-là, quand on n'en veut pas aux uns et aux autres de leurs défauts, de leurs fragilités, de leurs manquements, etc., je peux découvrir le positif de même. Ma mère qui lance sa phrase assassine, peut-être, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle a été gentille avec mes enfants ? Et en même temps, mon père qui ne s'est pas intéressé à moi, il a quand même fait une sacrée promenade avec mes enfants et ils étaient heureux. C'est-à-dire que quand on quitte cette position infantile où on attend l'idéal de nos parents, quand on quitte ça et quand on accepte leur faillite, quelque part, leur défaut, leur faillite, on peut s'ouvrir à leur positif. Et là aussi, on a tout à gagner. Ma mère, qui peut être une punaise parce qu'elle dit des vacheries, mais elle a quand même, elle est artiste, par exemple, et elle sait transmettre ce goût d'artiste, non seulement je me resitue par rapport à une autre figure parentale plus positive, mais en même temps, ça me re-narcissise à dire que je deviens la fille d'une femme qui a ses défauts, mais qui a en même temps plein de qualité. Donc, je veux dire, ce travail de solder des comptes, ça réouvre des perspectives. Donc, effectivement, la famille me confirme que c'est un théâtre, je prends de la distance et finalement, je peux en rire. Oui, c'est bien ça. Quand ça devient une souffrance trop importante, est-ce qu'il faut soit peut-être à ce moment-là considérer une thérapie ou alors de dire finalement, je n'y vais plus, c'est fait. Voilà. Alors, quand je n'y vais plus, non pas parce que je fuis tout ça, mais parce qu'effectivement, en conscience et en ayant pesé le pour et le contre, en ayant fait ce travail dont on parle là, effectivement, ça reste quand même très douloureux. Je me protège, je n'y vais plus ou j'y vais à un autre moment. Si, par exemple, c'est ma relation à mes frères et sœurs qui n'a pas pu être réglée et que c'est vraiment insupportable parce que ça se repercute à propos de... sur le dos de mes enfants, etc. Et que les préférences se rejouent avec mes enfants, ça devient trop insupportable. Je peux décider d'aller voir mes parents pour le jour de l'an, le 5 janvier, par exemple. On peut réorganiser des nouveaux rituels aussi, qui nous conviennent mieux. Mais il faut que ce soit en conscience, il ne faut pas que ce soit une fuite. Si on a l'impression que cette souffrance est trop grande, effectivement, on peut faire un travail sur soi, que ce soit en thérapie ou autre, pour... Je pense qu'on a tous, j'allais dire, intérêts psychiques à se libérer de ces souffrances que l'on traîne de notre enfance. On peut toujours s'en libérer. Quelles qu'elles aient pu être, lourds, traumatiques ou pas, combien de fois j'ai vu des personnes ayant vécu des choses extrêmement presque sordides, qui ont quand même la capacité de rebondir, c'est quand même cette chance-là que nous avons en tant qu'êtres humains, il n'y a pas de destin psychique. J'ai pu... La résilience, ça existe. Je veux dire, quelle que soit la souffrance que l'on a pu avoir avec sa famille, du fait de sa famille, arriver à la dépasser et à montrer, à réaliser sa propre résilience, je veux dire, là aussi, on a tout à gagner parce qu'on peut se protéger de sa famille sans rupture. La rupture est toujours coûteuse psychiquement. Donc on peut mettre de la distance, on peut décider de l'avoir le moins possible, même de ne plus l'avoir, mais avoir un téléphone de temps en temps par-ci, par-là. Rompre, c'est toujours un coup psychique et c'est toujours une... C'est pas souhaitable. C'est pas souhaitable. Donc prendre la distance nécessaire, prendre le recul nécessaire, oui, mais rester en lien, encore une fois, accepter, plus on acceptera, ça aussi, ça fait partie de l'altérité, plus on acceptera notre famille pour ce qu'elle est, plus moi, je suis capable de m'accepter pour ce que je suis. Et du coup, ça nous donne une assise et le lien peut être plus facile. C'est vrai que parfois, on peut ne pas trop souffrir soi parce qu'on a plutôt soldé nos comptes, mais on voit des membres de la famille qui souffrent. Un frère, une sœur, ou ça peut être aussi insupportable pour certaines personnes de voir l'entente entre des parents qui ne va pas. De voir, je connais des exemples autour de moi d'amis, il va dans sa famille et ses parents se disputent sans arrêt, il a le sentiment que sa mère humilie son père un peu tout le temps à ses fêtes de famille. Donc là, nous, on a soldé ses comptes, on n'attend rien, mais c'est dur à supporter de voir ça. Tout à fait, tout à fait. Là, ça nous renvoie complètement à notre impuissance. C'est-à-dire que vous pouvez suggérer, vous pouvez dire, mais ça nous renvoie à notre impuissance et j'ai envie de dire aux fonctions complètement inconscientes qui doivent se jouer dans ce couple-là. S'ils continuent à rester ensemble, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe quand même entre eux qui les fait tenir ensemble. À nous, ça nous échappe complètement. Donc non seulement impuissant parce que je ne peux pas aider les autres et je souffre de cette impuissance, je souffre pour eux, je souffre de cette impuissance, je m'identifie à cette personne, par exemple, qui est humiliée, donc j'ai une réelle souffrance, mais je ne peux rien faire et surtout, je ne peux d'autant moins faire quelque chose que les raisons ultra inconscientes qui maintient, par exemple, ce couple ou qui maintient mon frère qui continue à aller voir mon père ou ma mère même s'il le traite mal, il y a des raisons inconscientes et moi, je ne peux pas sauver l'autre. Et ça, c'est vraiment très douloureux de ne pas pouvoir sauver des personnes que l'on aime, d'autant plus si on a fait nous-mêmes un travail et qu'on sait que c'est possible. Bien sûr. Mais plus on dira à notre frère « fais quelque chose », moins il faudra le faire. On ne peut pas sauver, et je crois que c'est ça, la douleur. On ne peut pas sauver l'autre. On ne peut pas sauver l'autre. Et dans une famille ou dans un couple, c'est vraiment ce qui nous blesse le plus. On cherche souvent à changer l'autre, alors qu'en fait, on ne peut que faire le travail sur soi. On ne peut faire que le travail sur soi. Et effectivement, cette propension à vouloir aider les autres, dans une famille, j'ai envie de dire, c'est quelque chose dont il faut faire le deuil. C'est peut-être pour ça aussi que les psys vont travailler à vouloir aider leurs patients, parce qu'effectivement, ils mesurent à quel point dans la famille, ce n'est pas possible. Alors, on rappelle évidemment qu'il y a de la joie aussi en famille, parce que là, on parle évidemment de la souffrance pour certaines personnes qui vivraient des situations et il y a des tiraillements plus ou moins grand niveau. Mais il peut y avoir aussi de la joie en famille et on peut construire cette relation saine à l'autre. Complètement, oui. Que ce soit une construction ou ce soit finalement relativement innée dans certaines familles, ça arrive aussi. Oui, oui. Voilà, c'est possible. Là, il y a un philosophe d'ailleurs qui nous éclaire. Oui, effectivement. On voulait peut-être parler de Spinoza, qui est important. Sur lequel j'ai travaillé pour ma maîtrise en tous les cas que j'ai adoré et qui revient très à la mode et je crois, je comprends pourquoi il revient très à la mode et c'est vrai qu'heureusement, on a parlé dans les familles de tous les enjeux relationnels, mais j'ai envie de dire chacun vient avec ce que Spinoza appellerait le conatus, qu'on pourrait dire aujourd'hui en termes contemporains, on pourrait dire le conatus c'est quelque part notre énergie vitale. C'est ce qui nous pousse à être, c'est ce qui nous pousse et il dit la joie, c'est quand effectivement cette énergie vitale n'est pas entravée, qu'elle peut se déployer et la tristesse c'est au contraire quand elle est étouffée pour pas mal de raisons. Donc, cette énergie vitale, quand plusieurs membres de la famille la portent, malgré les blessures, malgré les difficultés qu'il peut y avoir à se vivre ensemble, elle se diffuse, elle peut être contagieuse et je veux dire qu'effectivement, ça aussi, on parlait de l'humour tout à l'heure, mais quand on est capable d'avoir, de sentir cette énergie vitale et de ne pas la laisser être entamée par les remue-ménages de sa famille, à ce moment-là, on peut, on peut, pendant quelques jours, peut-être pas pendant toutes les vacances entières, on peut la laisser se diffuser et j'ai envie de dire ça passe, ça finit par passer. Donc, travaillons, travaillons ce conatus et cette aptitude à la joie et à s'ouvrir, à se faire plaisir, même si on s'est disputé, à se faire plaisir, à aller cueillir des fleurs, à aller manger des framboises dans le jardin, etc. J'ai envie de dire, reconnectons-nous à des choses qui sont hyper simples, au-delà des relations et qui nous permettent de partager quand même le goût des framboises et le plaisir. Oui, c'est ça. Alors, un petit exercice, on avait promis en introduction, un petit exercice d'hypnose que vous pouvez nous proposer, la bulle, pour justement faire face à quoi ? Mais pour justement ne pas se laisser entamer, ne pas se laisser, j'ai envie de dire, envahi par la souffrance des uns, par la souffrance des autres, par les attaques ou les agressivités ou ce que l'on pense être de l'agressivité et pour rester dans son propre coton, coton finalement, et cocon également. Un cocon de coton. Cocon de coton. Et justement, peut-être pour préserver en soi le plus longtemps possible cette énergie de la joie dont on parlait avec Spinoza. Et voilà. Alors, donc, une bulle, peut-être que vous pouvez effectivement commencer à les uns, les autres, les unes, vous installer dans un fauteuil, accorder, vous accorder un petit moment de silence, vous laissez les mots se diffuser, un moment où vous n'avez rien à faire, un moment où vous fermez la porte au monde extérieur et même à tout ce qu'on vient de dire et vous ne restez en contact qu'avec ma voix, suspendue dans le temps, suspendue dans l'espace et au fur et à mesure, vous laissez le silence se faire en vous et vous vous contentez de respirer un air ultra léger, un air bleu qui en ce moment, en ce printemps, vous apporte les couleurs printanières, justement. le bleu des roses, le jaune des forcissias, les fleurs de figuier et vous vous contentez de respirer ces couleurs, ces senteurs, ces vols de coccinelles, ces vols de libellules et vous vous laissez être habité, allégé par tout ce printemps qui s'offre à vous et au fur et à mesure, que ces couleurs, que ces odeurs, que ces bruits de la musicalité de la vie, de la nature viennent à vous, au fur et à mesure, vous sentez que vous construisez tout autour de vous comme une bulle, une bulle transparente, une bulle dans laquelle vous pouvez danser, chanter, vous reposer, une bulle qui porte avec vous, qui ressent avec vous toutes ces couleurs, une bulle habitée par cet air léger, printanier, et dans cette bulle transparente, vous voyez ce qui se passe autour de vous mais vous en êtes protégé, nul ne peut rentrer dans cette bulle si vous ne l'avez décidée, cette bulle vous transporte auprès de votre mère, auprès de votre père, auprès de votre frère, auprès de vos enfants, vous circulez légèrement, toujours en contact avec cette joie intérieure, toujours en contact avec cet air d'azur printanier léger, vous parlez, vous échangez, mais vous êtes présent à vous, totalement, présent à votre joie, présent à votre entièreté, présent à la vie qui court, et vous souriez malgré ce que les uns et les autres disent et vous restez tranquille et vous vous surprenez à être tranquille avec ce père, avec cette mère. Et toute cette expérience, toute cette sensation de bulle, vous les mettez dans votre corps, vous les mettez dans vos bras, dans vos mains, dans vos jambes, dans vos pieds, vous visualisez tellement cette bulle qu'elle vous appartient, elle est comme un trésor maintenant auprès de vous, en vous, dans les jours qui viennent, aux futures fêtes de famille, dans les prochaines rencontres, vous pouvez vous reconnecter avec ce qui est là maintenant, au plus profond de vous, vous n'aurez peut-être même pas besoin de vous rappeler de l'exercice, vous pourrez le réécouter autant que vous le voudrez, mais cette bulle maintenant fait partie de vous, elle est à votre disposition, il vous suffira peut-être de respirer profondément trois fois pour retrouver le contact avec cette bulle qui vous accompagnera et sera avec vous autant de fois que c'est nécessaire. je vais vous laisser dans le silence pour que vous puissiez approfondir cet exercice et quand vous le souhaiterez, vous pourrez effectivement petit à petit laisser l'air de la pièce où vous êtes, vous aider à ouvrir les yeux, vous pourrez approfondir votre respiration, votre respiration, respirez tranquillement, vous étirez et petit à petit retrouvez vos activités du jour, mais prenez le temps qu'il vous faut, prenez le temps du silence nécessaire avant d'ouvrir vos yeux. merci infiniment Nicole pour cette magnifique bulle, ce cocon de coton qu'on a bien intégrée, visualisée, voilà, donc on peut imaginer, faire et refaire cet exercice ou pas, comme vous l'avez dit. Oui, tout à fait, autant de fois que c'est nécessaire et puis vous en réinventerez d'autres. Oui, alors on se retrouve la semaine prochaine. Avec grand plaisir. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada